... Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, merci pour ce temps, pour ta parole, ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes biens et ta bonne main sur nous. Nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Sois exalté, sois loué Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous dans sa présence comme... Voilà, donc, je remercie l'homme de Dieu, l'apôtre, le docteur, donc, Amozou, qui m'a bien voulu m'inviter, m'honorer pour être là, pour cette séance d'ouverture-là. Donc, je lui ai dit, je viendrai pour partager la parole de Dieu avec vous. Et comme il a osé prendre un titre que les jeunes ne prennent pas aujourd'hui, au commencement était la parole. Alors, ça n'a pas l'air de mettre les gens en engouement. Ce n'est pas un... S'il avait dit double onction. S'il avait dit bénédiction triple. Mais il dit, au commencement était là. Quand j'ai vu cela, je lui ai envoyé un message pour être sûr que c'est... Il voulait dire, simplement, au commencement était la parole, et puis ensuite, le thème va venir. Il m'a dit, non, c'est ça le thème. Ah, je lui ai dit, si c'est ça le thème, nous sommes ensemble. Parce que, toute ma vie chrétienne, c'est ça, au commencement était la parole. Mais je n'ai pas la religion, au commencement était la parole. Alors, j'ai tenu vraiment à honorer ma présence avec tant d'excellents orateurs qui vont venir de gauche et de droite, et afin que nous puissions ensemble partager... ...puisons voir. Vous savez, quand j'enseigne, je préfère m'asseoir. Parce que quand Jésus enseignait le serment sur la montée, il est assis. Parce que, écoutez, l'enseignement, c'est pas... La prédication, on la fait quand on s'en va évangéliser. L'enseignement, c'est de prendre quelqu'un à un point P et de l'amener à un point P5 pour qu'il puisse opérer. On ne peut pas balancer les bras dans l'enseignement, non. Ce que la personne veut, que tu ouvres ce qu'il n'a pas encore atteint, vu ton expérience, pour que lui aussi, il puisse s'appuyer sur ça et aller de l'avant. Je dirais que la nouvelle génération 21, tous, nouvelle génération 21, NG21, c'est pas une marque de téléphone, hein. C'est la marque des pasteurs de votre génération. Je vous appelle NG21. La NG21 aime beaucoup, beaucoup de grandes choses. Faire de grandes choses. Mais, je voudrais que vous écoutez quelqu'un qui est de la NG20. NG21. Voilà. Ça va vous aider à aller de l'avant. Et, au commencement était la parole. Je vous amène là, je vous transporte à un nombre d'études. Donc, je me lève le matin, j'ouvre ma Bible. Pourquoi ? J'ai ma Bible avec moi, simplement. J'ai ma Bible, je dis, j'ouvre et je dis à Dieu, aujourd'hui, je vais faire mon étude personnelle, je vais avoir la nourriture, comme j'ai dit, que l'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Moi, avant d'aller au dehors, pour nourrir les gens, il faut d'abord que je me nourrisse. Et pour me nourrir, il faut que je mange la parole. De même que pour aller travailler, j'ai un petit déjeuner, de même pour aller dans ce monde-là, sortir le matin et revenir le soir sans déjeuner, sans frustration, pour que je sois nourri. La prière est très importante. Mais mon frère, la prière, c'est arrosé. On n'arrose pas un sol qui n'a pas été ensemencé. Écoutons très bien, je vais vous amener tout doucement pour comprendre les priorités de Dieu. Dieu n'a pas dit au commencement était la prière. Dieu n'a pas dit au commencement était le jeûne. Dieu n'a pas dit au commencement était l'onction. Dieu dit au commencement. Au commencement de quoi ? Pas de Dieu. Au commencement de tout ce qui devait être créé. Dieu est assis sur son trône. Il dit au commencement, c'est la parole. Mais quand on regarde attentivement, pourquoi il dit c'est la parole ? Tu es en train d'étudier. Il te dit au commencement était la parole. Tu dois te poser la question mais pourquoi tu n'as pas mis au commencement la prière ? Pourquoi tu n'as pas mis le jeûne ? Pourquoi tu n'as pas mis d'autres choses ? La louange. Dieu me dit mon fils, il y a des choses qui sont ma nature, il y a des choses qui sont mes actes. Il ne faut pas confondre. Il me dit si tu veux comprendre, va simplement dans Jean 1. J'ouvre donc ma Bible dans Jean 1 verset 1. Et quand je l'ouvre, je trouve là-bas au commencement était là et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. et elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah, je comprends pourquoi maintenant il dit au commencement était la parole. parce que la parole est Dieu lui-même. Il ne faut pas confondre. de Dieu et de Dieu de Dieu de Dieu